... Alors madame, le 16 mai c'est la journée du vivre ensemble, c'est la journée internationale du vivre ensemble, qui a été élue, qui a été votée Nations Unies. Comment voyez-vous le vivre ensemble ? Et puis cette année, notre thématique, une vie, un arbre. Alors le vivre ensemble en période de confinement, c'est compliqué, parce qu'à la fin on a envie de vivre ensemble, et en même temps on est très loin l'un de l'autre, on ne peut pas se rencontrer. Par exemple, moi j'ai beaucoup de travail avec les pays africains, et aujourd'hui on ne peut pas se voir, on ne peut pas travailler. Oui, on a la visioconférence, mais c'est toujours beaucoup plus intéressant d'être sur place avec les acteurs locaux. Donc oui, le vivre ensemble le 16 mai, bien entendu, moi c'est ma philosophie, ce monde après le Covid devra montrer sa solidarité plus qu'il ne l'a montré hier. On devra partager beaucoup plus, on devra aborder les défis que nous avons en commun. Et donc pour moi, cette journée du vivre ensemble du 16 mai, elle est extrêmement puissante après la crise du Covid. Il faudra qu'on fasse plus ensemble pour demain. Alors la symbolique de l'arbre ? Alors bien entendu, la symbolique de l'arbre, ça montre aussi que le vivre ensemble, c'est que cette planète, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas des privilégiés de la planète qui pourraient en bénéficier plus que d'autres et en faire souffrir d'autres. Alors la symbolique de l'arbre, bien sûr, c'est de pouvoir refaire respirer cette planète. C'est un geste qui est extrêmement symbolique, mais qui veut tout dire. On va travailler par exemple ici en Europe sur la question de la déforestation. comment aider les peuples locaux, les peuples indigènes à pouvoir continuer à vivre dans leur environnement et à protéger leur bien le plus précieux qui est, bien entendu, leur environnement naturel. Prego, donnez-vous une... In Italia para Italia. Alors, je peux faire aussi un peu en italien. Je suis d'origine italienne et donc j'ai vraiment une pensée fortissime pour toutes les familles italiennes qui ont vissé le drame du Covid-19. L'Italie est le premier pays de l'Europe qui a été touché par le Covid-19. Les personnes ont été vraiment une situation drammatique et mon pensée va à l'Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada